Salut les amis, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 avril. Donc cette vidéo est pour s'adresser aux jeunes agriculteurs, plutôt ceux qui sont syndiqués, JIA, donc proche de la FNSEA. Mes amis, c'est pas que je vous en veux, mais un petit peu, parce qu'il faudrait vraiment que vous réveilliez, que vous arrêtiez de suivre votre gourou, votre gourou Rousseau, qui est juste là pour qu'on asservisse l'Europe et qu'on affame la France. Donc je sais qu'à l'école, vous n'avez pas eu ce discours, vous avez eu le discours ultra-libéral, productivisme, outrance, exportation, mais tout ça c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'au final on voit bien qu'on disparaît, on disparaît tous. Toutes les productions sont entachées, jusqu'à présent il y avait les céréaliers qui s'en sortaient plutôt bien, là c'est fini, avec la libéralisation des frontières avec l'Ukraine, le tout va, on va leur donner des armes, ils vont nous donner du blé, du blé qui va rentrer à 90, 100 euros, donc impossible de rivaliser. Donc, si vous ne l'avez pas compris, là vous allez la sentir passer, la douleur. Donc mes amis, il faut absolument que l'on fasse le Frexit, qu'on sorte de cette Europe. Regardez votre ancien président des GA, aux alentours de 2015-2020, il est rentré en 2019 à l'Europe, qu'est-ce qu'il a fait depuis ? Il n'a que signé des accords de libre-échange, jamais il n'a défendu l'agriculture française. L'agriculture française est en train de mourir, parce que comme il l'a dit Macron à plusieurs reprises, c'est plus la France qui doit nourrir les Français, c'est l'Europe. Donc nous, on va être une province, une province américaine, une province, si on est en train de perdre toute notre capacité économique financière, ça va se décider ce soir. Donc bien entendu, qu'on est une ambassade américaine, une ambassade israélienne, et une ambassade de l'Europe. Mais le problème, on est dans le mauvais camp. Donc dans ce cas, on est appelé à disparaître. Donc mieux vaut se recroqueviller sur nous-mêmes, faire comme fait la Suisse, comme font les Anglais, il faut du protectionnisme. Arrêter le productivisme, protectionnisme, fermer les frontières, et on va arriver à nourrir notre peuple. Arrêter la méthanisation et les biocarburants, toutes ces conneries, qui sont juste là pour faire diversion, et pour oublier ce qu'est notre métier noble, c'est de nourrir les gens à partir de la terre. D'ailleurs, en parlant de terre, demain je serai un oiseau, à côté de Paris, dans le Val-de-Marne, pour défendre les derniers hectares de terre aux portes de Paris, où Macron veut les saisir de force pour faire une prison. Donc il en va de nos souverainetés agricoles, alimentaires, les amis. Donc les GIA, moi si je fais tout ce que je fais, c'est pour vous les GIA. Vous êtes l'avenir de la France, l'avenir de l'agriculture. C'est pas moi, moi à 50 ans, mon avenir est d'ailleurs moi. Je me bats, c'est pour vous. Donc faites-moi-le en retour. Bougez-vous, secouez, secouez le cocot de chien en haut là-haut. Faites-leur comprendre, c'est pas la solution. On le voit les résultats. On a 30, 40, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. C'est la misère absolue qui arrive. La génération de nos anciens va être à la retraite d'ici 7, 8, 10 ans. Il va rester plus personne. Vous voulez des hectares, vous allez en avoir à foison. Le souci, pourquoi faire ? Pour payer toujours plus de charges et rien comme produit, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exporter c'est fini. On n'est pas compétitif, on ne sera jamais compétitif. Parce que tout est fait pour qu'on ne soit pas compétitif au niveau économique, au niveau environnemental et écologique. On ne tient pas la route vis-à-vis des autres. Parce qu'on veut laver plus blanc que blanc, ça c'est très bien. Mais lavons plus blanc que blanc pour produire pour nos Français. On ne doit pas produire pour les Chinois et importer de la merde de l'autre bout du monde. Non, on n'en veut plus de cette merde et on ne veut plus vendre pour des clopinettes. Consacrons-nous pour les 70 millions de Français qu'on a et déjà, ce sera déjà pas mal. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% de l'alimentation qu'il y a dans les assiettes, elle est importée. Surtout en fruits et légumes. Surtout en fruits et légumes. Donc, et encore que, il n'y a pas que là, parce que je vois qu'on va importer du lait, on fait rentrer des céréales, donc on marche sur la tête complète. On comprend pourquoi ils veulent nous faire faire de la méthanisation et toute cette merde, parce qu'ils veulent nous occuper à faire de l'énergie verte pour éviter de faire rentrer du gaz russe. mais tout ça, c'est de la folie pure et simple. On n'est pas là pour faire ça, on est là pour nourrir les gens. Donc, les amis, je vous dis de bien réfléchir. Votre avenir est en jeu. Ça n'a rien à voir avec le syndicalisme et compagnie. C'est à vous de vous prendre en main. Ne faites plus confiance aux élites en col blanc. Prenez-vous par la main. Essayez de réfléchir avant d'agir, parce que ça sera trop tard dans quelque temps. Allez, la bisogia.